277,5 km au menu de la 73ème édition de l'Enfer du Nord. Le départ a été donné comme d'habitude à Compiègne, l'arrivée sera sur le vélodrome de Roubaix. En cette journée du 13 avril, le pavé vous voyez est très humide, malgré un temps encore assez sec au niveau du ciel, il y a eu des pluies des jours précédents qui ont donc provoqué un pavé mouillé et boueux. Donc les 158 coureurs vont avoir à faire une course très rapide qui sera conclue à plus de 40 km heure. Comme d'habitude, il va y avoir de nombreuses crevaisons et chutes comme vous voyez là. Et donc la tranchée d'Arembert va comme d'habitude faire son travail, ça veut dire une grosse sélection au sein du peloton où on va voir une quarantaine de coureurs se dégager. Ensuite, il ne seront plus qu'une vingtaine et au fur et à mesure des secteurs pavés, la sélection va se faire. On va d'abord avoir Vansvelt de la Gitane qui va être lâché. Ensuite, c'est Walter Godfrood qui a été aussi victime d'une chute et d'une crevaison. Roger Swert de Lich Bork. Et ensuite, encore deux coureurs vont être lâchés, pourtant deux prétendants à la victoire, Martens et Moser, deuxième en 74. Nous arrivons maintenant dans la finale. Eddy Merckx, grand favori de la course, vainqueur de Milan Sorimo, de Lamestel et du Ronde, était victime d'un ennui mécanique. Il va revenir sur le trio de tête qui est composé de Dierix, de Meyer et de Vlaminck, vainqueur en 72 et 74. Et à peine revenu sur l'avant de la course, Eddy Merckx, le champion du monde, vainqueur trois fois de Paris-Roubaix en 68, 70 et 73, a attaqué. Mais derrière Roger de Vlaminck de la formation Brooklyn qui avait remporté Tireno et trois étapes sur la course par étape italienne, va faire le premier effort pour revenir sur le Cannibale. Et donc, on arrive finalement sur le Vélodrome de Roubaix après 277 km de course. Et vu qu'ils ont une énorme avance sur le duo qui est en chasse derrière eux, qui est de Moser et Martens, eh bien, on va pouvoir faire une course sur un Vélodrome quasiment à l'arrêt. Donc, on a quatre Belges qui vont se disputer la victoire sur ce Paris-Roubaix 75, donc Roger de Vlaminck. Eddy Merckx, mais aussi André Dierix de la Rocado, deuxième en 72, et Roger de Meijer, troisième de la dernière édition. Eddy Merckx est très fort sur ce style de course avec donc une arrivée sur un Vélodrome. Il va lancer de très loin le sprint. On voit déjà que de Meijer et Dierix ne peuvent pas suivre. Et on voit que c'est surtout avec son maillot de la Brooklyn, un maillot bleu et blanc, Roger de Vlaminck qui s'a réussi à suivre le sillage du Belge. Et dans les derniers mètres, De Vlaminck dépasse Merckx et s'impose donc pour la troisième fois sur Paris-Roubaix. Voici donc le classement à gauche de votre écran. Ciao tout le monde !